Générique ... Nous sommes mercredi 15 juin 2022, à la une de l'actualité. Direction le cimetière municipal de Gouguin et de Ouagadougou, où les 15 gendarmes tués dans les deux attaques du 9 juin à Seytenga et à Barani ont été inhumés après avoir été décorés à titre posthume pour leur sacrifice rendu à la nation. C'est avec tristesse que les parents, amis responsables militaires, ont rendu un dernier hommage à ces vaillants hommes. Retour en image de ces moments riches en émotions dans quelques instants. Zoom également sur une affaire de terrain litigieux à Bobo du Lasso, une affaire qui était censée être classée selon les membres de la famille Sano depuis déjà 2018. Mais à leur grande surprise, on les a sommés de déguerpir des lieux. En ce jour, une affaire de terrain qui divise une famille entière et dont vous aurez les détails dans cette édition. Et puis commémoration de la journée mondiale de lutte contre la faim en ce jour 15 juin 2022 au Burkina Faso. Des efforts sont entrepris par le gouvernement burkinabé avec l'appui de certaines ONG afin de soutenir les populations vulnérables. Et selon le responsable du département sécurité alimentaire du ACF Burkina, si rien n'est fait, d'ici 2030, environ 840 millions de personnes seront touchées au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Au Burkina Faso, les habitants de Seytenga, province du Seno, région du Sahel, et les villages environnants de la commune de Titabe, fuient leur localité pour cause d'attaques terroristes. Cela depuis le 9 juin dernier. Ils ont donc trouvé refuge à Dori et le nombre de ces déplacés augmente. Hier, 14 juin 2022, les services de la direction de l'action sociale de Dori ont enregistré 10 151 personnes. Ces déplacés sont repartis sur 15 sites à travers la ville de Dori. Le président du Faso, Paul-Henri Sandago Damiba, est allé à la rencontre de ces populations meurtries et il a confié partager leur douleur. Cette douleur, dit-il, fera notre force. Le maître mot a été la solidarité. Et je vous propose d'écouter le chef de l'État dans cet extrait. Nous allons tout faire pour les trouver et leur faire payer ce prix-là. Dans des moments de douleur comme ça, nous devons... L'État doit être solidaire envers les populations et tout sera mis en œuvre pour que les gens, la partie des habitants, les habitants qui sont partis à Dori puissent réinstaller bientôt ici et vivre en paix. Ce qui s'est passé montre aussi que les forces de défense et de sécurité ne peuvent pas faire ça seules, sans les populations. Donc nous devons être ensemble. Je souhaite propre rétablissement aux blessés, à ceux qui sont blessés. Et je prie pour que Allah accueille les âmes de nos frères et de nos sœurs qui sont tombées au cours des événements du 9 jusqu'au 12 juin. Voici ce que je suis venu vous dire. Je sais qu'il y a la douleur. Il y a la douleur parce que nous-mêmes, nous avons ça dans notre cœur. Nous avons cette douleur-là. Mais c'est quand il y a la douleur que nous devons être solidaires. Quand tu es dans la douleur et puis tu sais que tu n'es pas seul, tu peux arriver à franchir ce cap-là. Donc, soyez rassurés que tout le pays, l'État, est avec l'ensemble des habitants de ces Tengas. C'est Allah qui console, qu'il console chacune des familles éplorées à ces Tengas. Voilà, je vous le disais, il y a quelques instants, les 15 gendarmes tués dans les deux attaques du 9 juin à Cetengas et à Barani ont été conduits à leur dernière démeure ce mercredi 15 juin au cimetière municipal de Gunguin de Ouagadougou après avoir été décorés à titre posthume pour leur sacrifice rendu à la nation. L'inhumation s'est faite sous le regard des parents, amis et responsables militaires venus faire leurs adieux aux soldats tombés, les armes à la main. Un reportage de Sarah Kaboré avec la voix de Wen Lassida Kaboré. Ici au camp Sangoulé-Lamizana, l'atmosphère est pesante. C'est un dernier hommage aux 11 gendarmes tombés le 9 juin dernier à Cetengas et les 4 autres tombés le même jour à Barani. Parents, amis et la hiérarchie militaire sont sortis nombreux pour ce dernier hommage. Sur le visage des parents des victimes et des faits d'art, la douleur est grande. Les cercueils sortent un à un, recouverts du drapeau national. La nation leur rend un hommage. Ils sont décorés à titre posthume pour l'ultime sacrifice. Nos vaillants combattants ont posé une résistance à ces individus sans foi ni loi. Malheureusement, au cours de cette attaque, les sous-officiers sont tombés sur le champ d'honneur les armes à la main. C'est ça. Ajitant Bonko Tédoun numéro d'incorporation 6729 précédemment en service à la brigade territoriale des jeunes amérite condorés. Ajitant Yameyongo Badeli numéro d'incorporation 5028 précédemment en service à la brigade territoriale des jeunes amérite de Barane. Tout en regrettant cette disparition tragique, les autorités militaires ont salué individuellement la bravoure de leurs frais d'armes. Aux environs de 13 heures, les corps arrivent au cimetière de Gongue. Pour ce dernier acte, l'émotion est vive. Ensuite, ces accueils sont inhumés. Je fais appel au gouvernement. Je ne suis pas un politicien, je ne critique pas quelqu'un non plus, mais je félicite nos gars qui sont au front. Nos frères qui sont au front, je les félicite et je les félicite beaucoup que je continue de leur donner la force sur l'ennemi et je fais appel au gouvernement aussi de trouver d'ici peu une solution afin que cette situation puisse arrêter. Par rappel, c'est dans la matinée du 9 juin 2022 aux environs de 5 heures qu'une attaque terroriste a visé le groupe d'action rapide et de surveillance et d'intervention ainsi que la brigade territoriale de la gendarmerie de Barani dans la province de la Kossi. Le même jour, 11 gendarmes ont également été tués dans une attaque contre le détachement de la gendarmerie de Seytinga dans la province du Seno à la frontière avec le Niger. L'Assemblée législative de la transition a adopté en sa science plénière de ce 14 juin 11 projets de loi portant ratification des accords internationaux pour le financement de projets de développement. Il s'agit de projets de construction d'hôpital, de route et d'autres réalisations afin de répondre aux besoins des populations. Les membres du gouvernement présent à la plénière ont expliqué devant la représentation nationale l'importance de ces projets et ont ainsi obtenu quittus des députés pour la réalisation de ces projets. Abdelrahim Yenier nous en dit plus. À cette plénière, 11 projets de loi étaient sur la table des députés de l'Assemblée législative de la transition. Ces projets de loi visent à ratifier les accords de financement pour la réalisation de projets au Burkina Faso. Parmi ces projets, celui de la construction du CHU de Basenko. Après des échanges, le ministre en charge de la santé a rassuré que ce centre de santé sera réalisé dans les normes internationales et permettra d'accroître l'offre de santé au Burkina Faso. Contribuer à l'amélioration de l'état des soins spécialisés, sécurisés et de qualité offerts à la population du Ouagadougou et du Burkina Faso en général. Contribuer à désengorger les différents salles australiques existants. Contribuer à promouvoir la santé maternelle et infantile. Contribuer à la lutte contre la pauvreté. Accroître la disponibilité, l'accessibilité et la qualité des prestations offertes aux populations. à travers une amélioration du plateau technique. Autre projet de loi adopté, c'est celui portant construction et butumage de la route régionale 11 Kolinka-Farapura-Caréfour. L'on note aussi le projet portant réhabilitation de la route nationale 10 Tougan-Waiguia. Ces travaux visent à faciliter l'accès à ces zones à forte potentialité agro-pastorale. En dehors de la réalisation de l'infrastructure, il est aussi produit l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines à travers la mise en œuvre des travaux connexes tels que 100 kilomètres de fiches rurales dans les communes de Farah, Niégo et Ouissa pour faciliter l'accès au marché intérieur et aux infrastructures sociales. Il est prévu également 16 000 mètres de bûle de grouture d'établissement public tels que les écoles, les lycées, les centres de santé et certains centres administratifs. Du forage politique équipé à grand délit, deux maisons de la femme, deux maisons de jeunes et deux garotières. Le projet de loi portant ratification de l'accord sur la réalisation du projet de mobilité du Grand Ouaga a également été adopté. Co-financé par la BNP Paribas et Vista Bank, ce projet vise à favoriser le transport en commun dans la ville de Ouagadougou. Mettre en place un nouveau réseau de transport collectif par autobus dans la ville de Ouagadougou. Restructurer la Sotraco aménager des infrastructures pour faciliter l'insertion des autobus dans le trafic. Construire des équipements dépôts bus centres de maintenance mobilier urbain gare multimodale dédiés au transport collectif. Tous les 11 projets de loi ont été adoptés par l'Assemblée législative de la transition. Parmi ces projets, l'on a le projet du corridor économique Ouagadougou Lomé-Niamé et le projet d'élargissement des filets sociaux au profit des personnes vulnérables, notamment dans les régions à fort défi sécuritaire. À présent, direction la ville de Bobo-du-Lasso, plus précisément dans la grande famille Sanou, où une affaire de cour divise les membres de cette famille car elle a été vendue par l'un des leurs sommets de quitter la cour ce 15 juin. Les membres de cette famille estimés à environ 100 personnes ont tenu en ce jour même une réunion afin de décider de la posture à tenir. Pour les membres de cette famille, au-delà de l'aspect héritage, cette parcelle représente un symbole et ne doit en aucun cas être vendue. Les précisions avec notre correspondant à Bobo-du-Lasso, Joseph Kodougou. Nous sommes dans la cour de la famille Sanou, 6 au quartier Farakan, dans l'arrondissement 1 de Bobo-du-Lasso. Les membres de cette cour familiale sont sommés de libérer les lieux ce 15 juin 2022. À en croire les témoignages, un membre de la famille aurait vendu cette cour réunissant toute la grande famille. Une situation qui date des années 2010. Il se trouve qu'un des nôtres s'est érigé furtivement et très malhonnêtement en seul héritier d'une cour vieille de plus d'un siècle. On a fait un écrit adressé au président du tribunal des grandes instances pour attirer l'attention sur ce qu'on appelle une rumeur. En son temps, on nous a convoqué à la justice et puis notre cousin aujourd'hui qui s'est fait passer pour le seul héritier de notre bien commun. Quand on est arrivé en justice, à la justice, on avait confié l'affaire à un juge qui nous a entendu ce jour, il a nié tout en bloc. Il a tout nié en bloc. Bon, le juge a dit comme il est en bloc, lui, il n'y peut rien. Il nous dit qu'il est parti si on a vendé quelque chose de revenu. Et face à cette situation, la grande famille Sano a décidé de se défendre à l'aide d'un avocat. Malgré cela, à leur grande surprise, la propriété a finalement changé d'attributaire. On s'est attaché donc au service d'un avocat. On était là en 2010. Un bon matin de 2014, un sujet de justice à la personne de regretté, maître Kouanda, nous surprend ici avec la police. Ils avaient une note pour dire que non et devaient procéder à la liquidation. On s'est opposé ce jour. Mais après le conseil de notre avocat, il nous a fait comprendre qu'on ne devrait pas se tenir comme dehors la loi. Un bon jour en janvier 2021, un autre UC nous fait appel. On part là-bas, on était étonné de savoir que notre coût avait changé d'attributaire. Au lieu que ce soit nos grands-parents, c'est une certaine famille Tago qui résiderait, qui serait des Diamanteurs, qui résiderait en Angola, qui se présente avec un permis de 2019 pour dire que notre bien-là les appartenait. Par conséquent, on devait libérer le coin. Le permis datait de 2019. Alors que l'affaire avait été déjà pliée, nous on disait que l'affaire avait été pliée en 2018 parce qu'on nous avait dit que le cousin avait été débouté. Les fils et filles de la grande famille s'en nous disent sans remettre aux ancêtres et à Allah si toutefois le déguépissement venait à avoir lieu. C'est une cour à l'origine qui a été construite par les femmes parce que la première personne qui est venue ici pour s'installer ces personnes-là n'avaient pas les moyens et donc les femmes à l'unanimité se sont mises d'accord pour faire la construction de la cour. Tout fils Bobo de leur grande famille ou d'une famille autre que leur famille mais qu'il soit Bobo qui va se mêler dans ça et puis aider l'administration que les ancêtres fassent justice sur la personne. Eux ils s'en remettent aux ancêtres et ils s'en remettent à Dieu. Et jusqu'au moment où nous quittons les lieux toute la grande famille Sanou était toujours réunie devant la dite cour sommet de la libérée ce jour 15 juin 2022. Le 15 juin de chaque année le monde entier commémore la journée mondiale de lutte contre la faim. Ce sont environ 811 millions de personnes soit une personne sur neuf dans le monde qui manque de nourriture en qualité et en quantité. Une de nos équipes a rencontré à cet effet le premier responsable du département sécurité alimentaire et moyens d'existence de ACF Burkina afin d'échanger sur la situation de la faim au Burkina Faso. Un compte-rendu de Serge Caboret. Lutter contre la faim dans le pays à travers des actions multiformes c'est la mission à laquelle s'est assigné le pays des hommes intègres depuis plusieurs années. En marche de la journée mondiale de lutte contre la faim célébrée tous les 15 juin nous avons rencontré le responsable du département sécurité alimentaire et moyens d'existence de l'ONG Action contre la faim au Burkina Faso qui s'exprime sur la problématique. Selon lui le Burkina Faso fait partie des pays où la faim est une réalité. Si rien n'est fait si nous n'agissons pas d'ici 2030 environ 840 millions de personnes seront touchées par la faim. Au Burkina Faso selon les résultats du cadre harmonisé de mars 2022 il ressort qu'environ 345 millions de personnes sont en insécurité alimentaire sévère et les régions les plus affectées sont les régions du Sahel avec 20% de la population la région de l'Est avec 17% de la population la région du centre nord avec 16% de la population et enfin la région du nord avec 12% de la population. Dans le monde ce sont environ 811 millions de personnes soit une personne sur neuf qui n'arrivent pas à avoir une nourriture en qualité et en quantité suffisante. Au Burkina Faso le défi sécuritaire a entraîné un déplacement des populations et parmi les besoins essentiels la question de l'alimentation. Comme vous le constatez ces régions qui accueillent le plus de PDI de personnes déplacées internes sont les plus affectées. La faim fait référence à l'insécurité alimentaire dans un état dans lequel une population n'a pas un accès régulier à des aliments de bonne qualité nutritionnelle qui permettent le bon développement de l'enfant et une bonne santé chez l'adulte. Autrement dit chaque personne doit pouvoir manger à sa faim de manière diversifiée de manière suffisante et de manière durable. La faim est une réalité au Burkina Faso des efforts sont menés par le gouvernement Burkinabé pour soutenir les populations vulnérables. Il y a aussi des appuis des ONG comme ACF dont les actions aux côtés de l'État permettront de lutter contre la faim. Action contre la faim mène ces actions en s'inscrivant sur ce qui est contenu dans le plan de réponse humanitaire à savoir une assistance alimentaire d'urgence au profit des personnes déplacées internes une assistance alimentaire pour les ménages vulnérables pendant la période de soudure et enfin une assistance pour protéger pour restaurer les moyens d'existence des personnes déplacées internes et également des ménages vulnérables. A ce jour le plan de réponse humanitaire n'est financé qu'à 15% selon l'ACF et le défi de financement est non négligeable. Pour eux les acteurs humanitaires et de développement ont la capacité opérationnelle pour venir à bout du phénomène pour peu qu'il n'y ait des financements. Et si d'un côté il existe des activités qui contribuent à l'éducation à l'éveil et à l'insertion des enfants et bien de l'autre il y a des travaux qui de par leur nature sont susceptibles de nuire à leur santé à la sécurité à la moralité et à l'instruction de ces derniers. Selon des études menées par certaines structures nationales et internationales les chiffres sont quelquefois désagréables surtout dans les secteurs de mines de l'élevage et de l'agroforestier entre autres. Ces travaux ont donc des conséquences immédiates liées sur les enfants dont des blessures des maladies parfois même la mort ainsi que des conséquences à moyen et à long terme. Et sans plus de détails je voulais suivre cet élément de Alexis Wendkouni Bélem Naba 160 millions d'enfants sont en situation de travail dans le monde. Parmi eux 79% effectuent des travaux dangereux. L'Afrique subsaharienne à elle seule compte plus de 86 millions d'enfants en situation de travail. Ce sont des statistiques 2020 du Bureau international du travail en collaboration avec l'UNICEF. Dans le contexte Burkinabé une enquête nationale réalisée en 2006 en collaboration avec le Bureau international du travail fait état du travail des enfants selon le directeur de la lutte contre le travail des enfants. Sur 10, 4 sont en situation de travail. Environ 41,1% d'enfants âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs. Et parmi ces 41,5% d'enfants la majorité notamment 69,2% se retrouvent dans l'agriculture et 25,8% se retrouvent dans le secteur des services et 5,5% se retrouvent dans le secteur de l'industrie. Deux autres études réalisées en 2010 et en 2014 par le ministère en charge de l'action sociale et par le dispositif national du système éducatif dans le secteur de l'exploitation minière artisanale dans cinq régions révèlent ceci. 37,7% de la population retrouvée était composée essentiellement de personnes de moins de 18 ans c'est-à-dire des enfants. Et parmi ces enfants qui ont été retrouvés sur les sites d'orpaillage pratiquement 51,2% vivent sur ces sites d'orpaillage. Alors ensuite en 2014 une étude a été réalisée par le dispositif national d'évaluation du système éducatif. Et selon cette étude 2031 enfants ont abandonné l'école pour se retrouver sur les sites d'orpaillage. Par ailleurs le travail domestique des jeunes réalisé par le ministère en charge de la fonction publique en 2015 établit que 92% des jeunes quittent leur milieu d'origine pour se retrouver dans les régions du centre et des Hauts-Bassins. Les différents travaux effectués par les enfants sont classés en 17 domaines d'activité repartis dans 4 catégories. Vous avez la première catégorie qui s'apparente au travail forcé, à l'esclavage, à la traite et même aux enfants impliqués dans les conflits armés. Vous avez la deuxième catégorie qui s'apparente aux enfants qui sont enrôlés dans la prostitution, dans l'élaboration de support pornographique et autres. Vous avez la troisième catégorie qui concerne les enfants qui sont impliqués dans la vente de produits illicites prohibés. Et vous avez la dernière catégorie qui concerne la liste des travaux dangereux. Ces travaux ont des conséquences immédiates sur les enfants, dont les blessures, des maladies, parfois la mort, mais aussi des conséquences en moyen et à long terme. Nous allons arriver à une situation où vous avez beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes adultes, je dirais, qui seront en marge de notre progrès parce qu'elles n'ayant pas reçu une instruction à la hauteur de leur époque. Elles seront laissées en marge et pour ces personnes, là, il faut développer des programmes sociaux pour les prendre en compte et ce n'est toujours pas évident. Un programme social ne peut pas remplacer une activité professionnelle, lucrative qui est permanente. Le travail des enfants au Burkina Faso est puni par le texte législatif. Des stratégies qui fédèrent, entre autres, les organismes non gouvernementaux, tous les départements ministériels et la société civile sont mis en place pour faire face à ces fléaux. Et puis, dans le cadre de ces activités, l'Association des femmes albinos du Burkina a organisé un cross populaire ce lundi 13 juin 2022. Appelé à l'UIC, cette activité entre dans le cadre de la journée internationale de la sensibilisation sur l'albinisme et qui a pour thème inclusion et résilience des personnes atteintes d'albinisme face au défi du changement climatique. Occasion pour l'association de remettre un document contenant leur plateforme de plaidoyer à la Commission nationale des droits humains du Burkina Faso pour les plus hautes autorités. Reportage signé, Yacinthe Sawadgo. C'est un cross populaire de l'association des femmes albinos du Burkina qui se veut non seulement permettre aux personnes atteintes d'albinisme de s'épanouir mais aussi de se faire entendre à travers des messages sur des pancartes. De la médiathèque municipale, ils ont battu le pavé jusqu'à la Commission nationale des droits humains du Burkina Faso CNDH où une plateforme de plaidoyer a été remise au président de cette institution destinée aux plus hautes autorités. Aujourd'hui, nous ne savons pas il y a combien d'albinos exactement au Burkina. Alors, en plus de ça, nous rencontrons plusieurs difficultés dans le domaine de la santé, surtout, et lié aujourd'hui avec le changement climatique, ça contribue encore à rendre les personnes atteintes d'albinisme plus vulnérables. Voilà pourquoi c'est la situation qu'on a mis en tout cas dans le document pour venir demander au président de la Commission nationale des droits humains de nous aider à ce que notre voix puisse atteindre et aller plus haut pour qu'on puisse avoir un regard sur la situation que vivent les personnes atteintes d'albinisme au Burkina Faso. Le président de la Commission nationale des droits humains du Burkina Faso, lui, apprécie cette démarche de la FAB et promet apporter des réponses très conséquentes pour le bien-être des personnes atteintes d'albinisme au Burkina Faso. Initiative très appréciée dans ce contexte très difficile que notre pays traverse qui nous fait oublier qu'il y a d'autres préoccupations majeures par des moindres auxquelles nous devrons apporter des réponses. Donc c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons accueilli ce plaidoyer des différents acteurs. Nous les rassurons que la Commission nationale des droits humains en tant qu'institution en charge des questions des droits de l'homme examinera avec la plus grande attention ce document de plaidoyer, le portera à la connaissance et avec un appui fort en termes de plaidoyer aux plus autorités, aux partenaires techniques et financiers ainsi qu'à tous destinataires et susceptibles donc de contribuer à l'amélioration de bien-être de la situation des personnes albinos dans notre pays. L'association des femmes albinos du Burkina compte bien mener autant d'activités à l'occasion de cette journée internationale qui leur est dédiée telles que des consultations dermatologiques, des dons des kits, des émissions télé et radio et une séance aérobique. La saison plévieuse est censée être une période de joie en raison du beau temps qu'il nous procure et aussi par rapport à la production agricole. Cependant, elle constitue un danger pour une partie de la population suite aux nombreuses inondations qu'elle crée et dans le but de minimiser les risques de perte en vie humaine, la Fédération Burkinabée de sauvetage donne de la voix et rappelle aux populations les attitudes à adopter. C'est un compte-rendu de Alexis Wankoni Belemnaba. La noyade est la troisième cause de mort accidentelle dans le monde. Au Burkina Faso, plus de 200 personnes sont victimes de noyades chaque année. La période hivernale constitue un grand risque pour la population. En cette saison qui s'installe, la Fédération Burkinabée de sauvetage veut minimiser le risque de perte en vie humaine. C'est quand même énorme. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je sais qu'on a pas moins de minimum 200 noyades. On a plus de 200 noyades par an, surtout pendant les saisons pluvées. Donc, vous pouvez aller tomber et si vous tombez dessus, s'il y a le courant d'eau qui est trop fort, ça peut vous emporter. Ça, c'est un. Deuxièmement, si vous tombez dans une eau profonde et que vous ne savez pas par exemple nager, vous pouvez vous retrouver dans une situation compliquée et c'est ça qui provoque même beaucoup plus le noyade. La plupart des cas de noyades sont faits par ignorance, soit par manque de prudence. La solution, la meilleure, c'est d'éviter les déplacements quand il pleut. En fait, d'aller travailler, c'est bien. Quand c'est comme ça, le risque même est très énorme. Parce que d'abord, c'est ce qu'on appelle il faut éviter les accidents. Voilà, déjà, il y a déjà un malade que vous transportez et vous partez encore pour prendre le risque de traverser des jours là où vous n'êtes pas sûr pouvoir arriver à côté de l'extérieur de l'eau. Vous voyez ce que ça peut faire. L'autre fait qui crée les victimes en période intempérieure reste la foudre. Le président de la Fédération Burkinabé de sauvetage déconseille l'utilisation du téléphone ou de s'habiliter sous les arbres pour ne pas être une victime. Les téléphones sont équipés avec des zones maïtiques et c'est les zones maïtiques souvent qui sont attirées par la foudre. C'est comme le courant. Comprenez-nous ? Quand le courant va vous prendre, vous ne savez pas à quel moment le courant vous prend. Vous ne voyez rien. Donc c'est un truc pareil. La journée mondiale de la prévention des noyades est célébrée le 25 juillet de chaque année. D'or et déjà, des séances de sensibilisation sur les moyens de prévention et les techniques de sauvetage sont prévues dans les prochains jours selon le président de la Fédération Burkinabé de sauvetage. Parlons sport à présent. Après la qualification au tir au but de l'Australie, les 36 qualifiés de la Coupe du Monde Qatar 2022 sont désormais connus. Les différents groupes sont donc tous complets et il y a 5 mois du début du tournoi, nous vous proposons le point de chaque groupe. Un compte rendu de John William Sonda. Plus que quelques mois et le successeur de la France au palmarès de la Coupe du Monde sera connu. Les derniers qualifiés dans l'Australie viennent à compléter les tableaux. Le Qatar, le pays haute devra se coltiner de l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas dans un groupe abordable, groupe dans lequel le représentant africain est champion à titre aura son mois d'I. Par contre, certains pays évolueront dans des groupes dits de la mort. Dans le groupe G, il y aura certainement de chaudes empoignades entre le Brésil, la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Le Portugal dans le groupe H n'aura pas non plus la tâche facile. La présence de Cristiano Ronaldo pourrait ne pas suffire pour se sortir de Trakna en vue dans ce groupe où se retrouvent également l'Uruguay, la Corée du Sud et le Ghana. Pour les Black Stars, il faudra tenter de rééditer les performances de 2006 et 2010 où ils avaient à chaque fois passé le cap du premier tour. Pour les autres hommes et les favoris, les cartes sont à distribuer. L'Angleterre dans le groupe B retrouvera son voisin galois avant éventuellement d'assister au duel entre l'Iran et les Etats-Unis 24 ans après leur première confrontation en Coupe du Monde. L'Argentine de Lionel Messi devra en découdre avec l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne de Robert Lewandowski dans le groupe C. Dans les trois derniers groupes D et EF, la France aura en face le Danemark, l'Australie et la Tunisie tandis que l'Espagne se flottera au Costa Rica, à l'Allemagne et au Japon. Tâche en apparence plus facile pour la Belgique avec le Canada, le Maroc et la Croatie. Prévu pour se tenir du 21 novembre au 18 décembre prochain, le Mondial Qatarien offrira au pays africain l'occasion d'atteindre enfin le dernier carré de la compétition. Le Ghana, le Cameroun et le Sénégal ont l'expérience des cas. La Tunisie et le Maroc ont également de solides arguments à faire valoir. Reste maintenant à mieux se préparer pour aborder dames compétitions. Voilà, et puis cette pensée du jour, messieurs et dames, avant de nous quitter, ne regrettez jamais un jour de votre vie car les bons jours vous donnent du bonheur, certes, mais les mauvais jours vous donnent de l'expérience. Merci à toutes et à tous de votre constante fidélité à l'endroit de nos programmes et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada